On se blasonne, rappelé du yandre, tes côtés toujours nous chantent Où l'éternue, la même vie, je n'en résonne le drame On vit la vie Bon allez bébé, j'espère que vous allez tous très bien On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match entre l'Olympique Yonnais et la Géoxère au Groupama Stadium D'habitude c'est pas un débrief mais un vlog Quand il y a les matchs à domicile, j'ai fait le choix du débrief C'est aussi un peu question personnelle Donc découvrons tout de suite le programme que je vous ai concocté En premier, nous verrons les compositions d'équipe En deuxième, l'analyse qui englobe nos top points historiques On fera par ordre chronologique aussi pour pouvoir faire un mini résumé là-dedans Troisième, nous verrons les différents incidents au classement Et puis nous finirons par les tops et les flops Avec le classement, je vous présenterai un peu l'équipe de la journée Puisque la journée s'est déroulée en deux créneaux, 19h mercredi, 21h mercredi aussi Voilà, allez, c'est parti, bonne rentrée à tout le monde Alors les compositions d'équipe, celle qui nous intéresse c'est celle de l'Olympique Avec Ryu dans les cages, quatrième match dont le troisième en tant que titulaire C'est le dernier où il assurera l'intérim L'Utiba est associé à Thiago Mendes en défense centrale Tagliafico, Gusto sont les arrières latéraux Au milieu de terrain, on retrouve l'opinant en 6 Aux côtés de Maxence Cacré et de Romain Fèvre Qui remplacent numériquement Lucas Paqueta depuis son départ Donc on verra aussi les incidents de ce départ Et puis l'attaque Mathéo Stetté, le meilleur buteur lyonnais cette saison Aux côtés de Carl Toko et Camby et du capitaine Alexandre Lacazette A noter qu'il reprend son numéro 10 fétiche Un petit point historique entre Lyon et Auxerre 41 matchs joués depuis la saison 93-94 en Ligue 1 Donc c'est 23 victoires pour l'OL, 8 pour la GIA 10 matchs mules, 13 victoires à domicile pour l'OL contre la GIA Auxerre, à l'extérieur c'est 10 victoires lyonnaises, 2 pour la GIA La dernière rencontre entre ces deux équipes remontées il y a un peu plus de 10 ans Au samedi 7 avril au stade de Gerland à l'époque Victoire 2 buts à 1 des hommes du président Jean-Michel Aulas Alors à présent les amis, revenons un peu plus en détail dans ce match D'abord il faut contextualiser ce match Il faut savoir que Auxerre reste sur deux victoires d'affilée Ces deux premières depuis son grand retour en Ligue 1 Lyon lui a marqué le pas face à Reims, face à une défense regroupée Donc il va falloir réagir pour les Lyonnais pour ne pas être largués au classement Eux qui veulent retrouver la Ligue des Champions l'année prochaine Et pourquoi pas plus haut Tandis qu'Auxerre lui veut poser les problèmes L'ancien de la maison Jean-Marc Furlan Venu pour embêter Jean-Michel Aulas et les Lyonnais Et pourquoi pas gratter quelques petits points Un voire plus On ne sait jamais, c'est un classique de Ligue 1 C'était une belle affiche Je salue d'ailleurs Jean-Marc Furlan Que j'avais rencontré il y a quelques temps Pour un Limonnet-Auxerre en Coupe de France Avec qui j'avais agréablement échangé Voilà si vous nous écoutez M. Furlan Donc voilà, la petite contextualisation Donc on va se dire en début de match Les Lyonnais n'ont pas le choix Il faut direct plier la rencontre Et qu'on n'en parle plus Parce qu'on a marre de se faire peur côté Lyonnais Donc Et puis les Auxerreois vont vouloir résister Un quart d'heure On va dire Pour se mettre dans le match des deux côtés C'est avec un route d'observation Comme on dirait en boxe Même si on parle de football maintenant Donc un petit quart d'heure Et puis après Auxerre va être obligé de reculer Par le fort pressing Et la forte intensité mise Par les Lyonnais Auxerre qui va concéder Beaucoup d'occasion Et qui va devoir s'en remettre A Benoît Costille A quand Auxerre va craquer Puisque Lyon a énormément d'occasion Et Toko Ekambi va même d'ailleurs Rater une énorme occasion Alors on va se dire Que Toko Ekambi Est dans un mauvais jour Aujourd'hui Ça commence pas mal Pas très bien pour les Lyonnais Puis on se dit L'hold up parfait pour Auxerre Est peut-être possible Et on se dit En plus Quand on rate 50 au casse Comme ça côté Lyonnais Ça sent pas très bon Même moi je me suis dit J'étais au stade Je me suis dit C'est tout fort En plus je l'ai dit Ça sent pas très très bon J'ai eu peur Bon C'est tout le contraire Qui va se passer Puisque Auxerre va enfin craquer A la 29ème minute Mateus Tete Va délivrer Le Groupama Stadium Qui jusqu'à maintenant Sur certaines occasions ratées Avaient sifflé Ses propres joueurs Pas à l'image de Quartokko Ekambi Mais l'entame de match Est au rendez-vous Côté Lyonnais 29ème minute Sur une passe d'ailleurs De Toko Ekambi Donc le show positif Ekambi Le toko de l'année dernière Revient pour servir Magnifiquement Mateus Tete Le Groupama Stadium Exulte On est content quand même De cette première période Puisque Lyon arrive quand même A se créer des occasions Face à une défense Qui est quand même Assez regroupée Malgré que Jean-Marc Furlan Lui aime jouer quand même Assez offensif Avec ses équipes D'ailleurs on le voit On veut ressortir Proprement les ballons Puisque la stat Avance au match 98 ballons Dégagement défensif Réussis cette saison En Ligue 1 Par les Okservois C'est le plus gros total Je crois cette saison Si je ne dis pas de bêtises Donc on voit Qu'on veut ressortir Comme je le disais Beaucoup d'intensité Beaucoup de pressing Comme le veut Le jeu à la Peterbosch Donc c'est pas le problème De ne pas se créer Les Oksas C'était la question Qu'on se posait d'ailleurs Avec le départ Lucas Paqueta Qui va être le créateur C'est Romain Fèvre Numériquement Mais qui va être absent Des débats On ne va pas le voir Tout court Romain Fèvre Ça ne m'a pas Tristé ça d'ailleurs Et puis Lyon On va se dire On ouvre le score Est-ce que Lyon Va pousser Pour mettre le deuxième Parce qu'on a l'habitude On connait Lyon Depuis Pas la création du club Mais depuis des années déjà Avoir Lyon Se relâcher Après avoir ouvert le score Non Lyon va continuer à pousser Et on va se dire Il faut marquer le deuxième but Peut-être pas Tout de suite après le premier Parce que là On va se relâcher complet Mais juste avant la pause Parce que ça met un gros coup Derrière la tête À Auxerre Non Pas de but Beaucoup encore De cases croquées Par les Lyonnais La pause va faire Le plus grand bien Aux deux équipes Surtout Vous que ça voit Qui ont besoin De souffler La deuxième période Va repartir aussi En même temps D'ailleurs Avant tout ça Les stats De cette première période 70,5% De possession Pour Lyon Tandis qu'il y en a 29,5% Pour les bourguignons D'Auxerre 12 tirs à 2 5 cadrés 0 tirs cadrés Pour les Auxerre On voit quand même Que Auxerre n'a pas été Très très dangereux 350 passes Pour l'Ouel C'est moins Que habituellement On se retrouve autour Des 500 Si je m'en abuse Mais des passes efficaces Pas des passes Où il n'y a pas de mouvement On dit rien Donc Lyon est bien parti Pour l'instant Lyon d'ailleurs Je vais préciser ça Qui restait sur 6 victoires Lors des 6 dernières réceptions En Ligue 1 Au Groupama Stadium La deuxième période Va partir aussi Sur des chapeaux de roue Côté lyonnais En vouloir enfoncer le clou Malheureusement Ça ne le sera pas tout de suite Peter Bosch Lui va essayer de réfléchir Et va essayer de faire Du coaching Tolisso va rentrer Tout comme Ryan Cherki Qui remplace Qui remplace tous les deux Romain Fèvre Et Mathéus Tete Romain Fèvre Comme je le disais Inexistant Et puis Ça y est Les changements vont être payants Puisque Ryan Cherki Va poter le corner Dans la foulée De ses changements Pour trouver le plat du pied Magnifique La galette Sur le plat du pied De Karl Tocco Et Camby C'était Karl Tocco Et Camby Depuis le début du match Avec ses gestes techniques De fou furieux Voilà Deux buts A zéro Pour l'OL Il ne faut pas se relâcher C'est ce que les lyonnais vont faire Pourtant On va arriver Dans les dix dernières minutes Tout le monde montre Un abordage Côté lyonnais Sur un corner offensif Ce que je ne comprends pas On ne fait pas match nul Et on n'est pas dans l'obligation De gagner On ne perd pas Et on n'est pas dans l'obligation Du coup De revenir Donc pourquoi On ne monte pas Au football Il faut savoir un truc Normalement dans la logique C'est les latéraux Qui doivent rester derrière En couverture Là il y a zéro Joueur Qui reste en couverture Je pars Pour Malo Gusteau Et donc Pour Nicolas Et Tagliafico Et donc Auxerre ne va pas se priver De pouvoir revenir Dans ce match Mathias Autrey Va filer au but Ryu A bout Pourtant Et battu Il ne peut rien Malheureusement Tout seul Mathias Autrey Qui n'a plus Qu'à courir Jusqu'au but Ça pour moi C'est une faute professionnelle De prendre un but Comme ça On ne doit jamais voir ça Bon Ok On va peut-être faire gonfler Goulavirage Mais il vaut mieux Ne pas essayer de le faire gonfler Et ne pas risquer de prendre un but Parce que là du coup Ça aurait fait plus doux Goulavirage Au mieux de faire plus sien Et un clean sheet Pour la forme Pour le psychologique Ça aurait été parfait Bref Lui on va se faire peur Et va s'en remettre Rémi Rioux Qui va sortir Plusieurs parades Dont une magnifique Que je considère Comme la parade du match Dans ses 10 dernières minutes Auxerre aurait pu revenir En fin de match Mais il ne l'a pas fait Heureusement pour le nom Qui prend les 3 points C'est le principal Comme je dis souvent Tu me gagnes le match À la 95e minute Sur un but Tout pour y voir Invalide Tant qu'il y a les 3 points Je m'en fous C'est le principal De toute façon Tu fais ça tous les matchs T'es champion La fin de l'année Donc c'est le principal Donc c'est quand même Un match assez intéressant Côté Lyonnais Parce qu'on a vu Ce qu'on attendait L'intensité Le pressing Ce que Peter Bosch Attendait aussi Il y a eu 20 minutes Disons en fin de match Où on s'est relâché Côté Lyonnais A midi et quart d'heure Pour se mettre dedans Mais c'est normal aussi Pour se mettre dedans Qu'on prenne du temps Voilà Découvrons les stats Finales du match 62% De possession à 38 Donc Auxerre a rectifié le tir 8 tirs de plus Pour Lyon en seconde Ça fait un total de 20 Auxerre va être serré 4 fois de plus Donc ça fait à faire 6 tirs Il va cadrer 2 fois Et il va être réaliste Les Auxerre voient Un but Avec un but 8 cadrés pour l'OL Donc 3 de plus 612 passent au final A 367 Donc un peu plus de jeu Pour nos amis Auxerre Donc Au final La petite sate Lyon a remporté 7 Ces 7 derniers matchs A domicile En Ligue 1 Meilleure série En cours Et sa plus longue Dans l'élite Depuis mars-août 2018 Avec 8 victoires On espérera Que ça paye ce week-end Face à Angers Et dépasser Face au Paris-Saint-Germain Dans 15 jours Le classement De cette Ligue 1 Le Paris-Saint-Germain Est en tête A égalité de points Avec le Racing Club de Lens Qui a officialisé La prolongation De Seco Fofana D'ailleurs Pour le plus grand bien Du championnat Un magnifique hommage Qu'il a rendu à son public En prolongeant Sur la pouce même C'est une déclaration D'amour un peu Marseille Marseille Troisième Qui perd du champ Pour le Gaule à Virage Plus qu'il est égalité Avec le RC-Lens Mais même au Gaule à Virage Ça doit se jouer au but Marqué Lyon Quatrième 10 points Un match De retard Donc si Lyon Remporte ce match Il reviendra à l'auteur Des Marseillais Des Lançois Et des Parisiens De bonne augure Avant le président Tico Entre Nasser Et Jean-Michel Et l'adversaire du jour Nos amis Auxerrois Son marque le pas Neuvième 7 points C'est déjà un bon début Avec deux victoires Annulées Deux défaites En Ligue 1 Donc l'équipe type De cette cinquième Journée de Ligue 1 Je voulais vous la montrer Puisqu'il y a Trois Lyonnais Rémi Rioux Le gardien Par intérim De l'Olympique Lyonnais C'est un intérim Qui a été super bien Assuré par Rémi Rioux C'est plutôt rare Ces dernières années Quand un gardien lyonnais Doit assurer l'intérim D'Antoni Lopez Surtout que c'est difficile De faire aussi bien Que le porter franco-portugais Il y a Nicolai Tagliafico Et puis Toco et Cambi Karl L'homme du match Promo Les amis C'est parti pour les tops Et les flops Premier top J'en ai parlé Parce que j'ai dit Que c'était l'homme du match Karl Toco Et Cambi C'est le début de saison De l'international Cabrouni-Ales A désiré Sa prestation du jour Elle était quasi parfaite Et lui a permis De reprendre confiance En effet Impliqué Dans les deux réalisations Lyonnaises du soir Avec un but Et une offrande Il est indéniablement L'homme du match Le deuxième top C'est Rémi Rioux Avec la longue suspension D'Antoni Lopez L'ancien portier Des Bleuets Avec la lourde tâche D'assurer l'intérim Dans les buts lyonnais Durant tout le mois d'août Oui Et puis c'est le gardien Des Bleuets En 2009 Si je m'en abuse Si on ne retient rien De marquant Des trois premiers matchs On retiendrait Qu'il a endossé Le costume de Salvatore Sur le quatrième Surtout dans le Money Time Le flop Il n'y en aura qu'un Aujourd'hui Le dernier match C'était un top de flop Là il n'y aura Que un flop Romain Fèvre Qui a été invisible Ce soir Titulaire numériquement Dans le milieu A Trois Lyonnais En lieu et place De Lucas Paqueta Fraîchement transféré A West Ham L'ancien international espoir Avec la lourde tâche De créateur Malheureusement Sa prestation N'est pas aboutie Il a été invisible Durant une grande partie De la rencontre Voilà pourquoi Peter Bosch Est aussi sorti C'est ce que je me disais A la pause Il faut le sortir Parce que ça ne va pas Et faire entrer Cherki C'est peut-être lui Qui prendra la place De créateur Pourquoi pas En tous les cas Les amis J'espère que la vidéo Vous aura plu Mettez un maximum de like Abonnez-vous Commentez la vidéo On se retrouve Pour le match Face à Angers Ce week-end Au Groupama Stadium Pas de vlog encore Pour quelques raisons Professionnelles Allez Il y aura un débrief Par contre N'hésitez pas à aller voir Mon blog aussi Où il y a des articles Je reprends un peu De l'écrit Suivant ce que les gens aiment Allez Kichel Pali A la prochaine Salut